Musique Bienvenue à Tunis, la capitale de la Tunisie. 20% de la population du pays réside dans cette ville où l'on y fait bien souvent escale. Musique Tunis offre plusieurs visages. D'un côté, la grande mosquée. De l'autre, la cathédrale, la vieille ville et la médina. Plus loin, la technopôle avec ses gratte-ciels. Nous voici sur l'avenue Bourguiba. Celle-ci et ses rues perpendiculaires sont bondées de snacks, de bars. Vers 21h, les Tunisois viennent boire un café, déguster des pâtisseries, manger une crêpe, fourrer au chocolat. Musique Nous traversons le marché central de Tunis, qui se situe à quelques pas de l'avenue Bourguiba. Musique C'est ici que tous les matins, les fruits, les légumes, les poissons et les fruits de mer sont achalandés. Thon, espadons, moules, crevettes, rougers, dorades font partie du menu quotidien des Tunisiens. Les Tunisiens aiment bien les poissons. On mange bien les poissons. Donc, aussi bien c'est le moment de l'espadon maintenant, le moment de Miro, on le travaille en tranche, aussi bien les chiens de mer. On a tout, tout, tout. Vous les pêchez où ces poissons ? La plupart du sud, c'est au Gébes, Sfaqas, aussi à Bizerte, c'est pas loin d'ici, presque 60 kilomètres de la Tunisie. De Mahdeï, près de Sousse, Mahdeï est près de Sousse, presque 150-160 kilomètres de Tunisie. C'est-à-dire la Méditerranée ? Nous voici maintenant dans la Médina, le cœur de la capitale. Bâti au 8e siècle, l'ensemble arabo-moresque s'est développé autour de la grande mosquée, Es-Zitouna. Depuis 1979, la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au cœur de la Médina, la grande mosquée de l'Olivier, le cœur religieux et culturel de Tunis. dont la construction remonte à la naissance de la ville musulmane au 8e siècle. La grande mosquée est entourée de souks. Les ruelles sont remplies de ces petits commerces où sont vendus épices, bijoux, cuirs, tapis, souvenirs pour les touristes. Nous voici dans le souk des Chéchias. C'est pipao, introduite dans le pays par les musulmans andalous, chassés d'Espagne, au 17e siècle. Dans ce souk, les habitants viennent à toute heure de la journée. Ici, le temps est laissé au temps. On discute des choses de la vie quotidienne, des histoires de l'un et de l'autre, du football. On prend place dans le souk pour déguster un thé à la menthe, une orange pressée ou encore un café turc dans lequel on ajoute quelques gouttes d'eau de fleurs d'oranger. Nous quittons Tunis en direction du sud-est, en direction de la côte méditerranéenne. Nous voici à Port El Cantawi. La station balnéaire s'articule autour du golfe et de la marina. C'est aussi un haut lieu de l'hôtellerie et de la thalassothérapie. La Tunisie est devenue la deuxième destination mondiale pour la pratique de cette activité. La plupart des nouveaux hôtels proposent désormais un espace bien-être à leur clientèle, comme par exemple à Yasmina Mamet, au nord de Port El Cantawi. Cette nouvelle station touristique compte des hôtels de luxe, des boutiques et une marina qui peut accueillir des bateaux de 110 mètres. Nous terminons notre petit tour d'horizon à une vingtaine de kilomètres, au nord-est de Tunis, à Sidi Bou Saïd, perché sur une falaise qui domine Carthage et le golfe de Tunis. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce aux efforts du baron français, Rodolphe d'Erlanger, qui y avait établi résidence comme beaucoup de notables tunisiens au XIXe siècle. Ce village jardin blanc et bleu, ce lieu féerique, fut source d'inspiration pour des artistes de renom, tels que Château Briand, Gide ou encore Simone de Beauvoir. C'est aussi ces deux cafés célèbres, chantés dans la chanson française, le Café des Nattes et le Café des Délices.